bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89 aujourd'hui une vidéo donc un peu spéciale on va faire un Tesla news donc c'est une vidéo que je fais de temps en temps quand il y a pas mal d'informations au niveau de la marque et voilà j'essaie de faire un petit condensé de tout ce que j'ai lu sur internet de tout ce que j'ai vu et des informations qui me semblent importantes à vous retransmettre si ce type de vidéo vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je publie régulièrement je suis propriétaire du modèle 3 je partage mon expérience et puis surtout voilà dans les commentaires ça donne à tout le monde l'occasion de pouvoir mettre un peu son grain de sel et donner son avis sur les sujets qui sont abordés donc aujourd'hui on va voir ensemble un peu les dernières informations qui sont passées en septembre 2020 donc pour moi un des éléments marquants vraiment sur le mois de septembre ça a été le battery day donc il y a été une présentation faite par Elon Musk en septembre aux actionnaires d'une nouvelle technologie et des avancées en fait faites par Tesla au niveau de la conception des batteries donc je ne vais pas vous faire un résumé complet c'est une présentation qui a duré plus de 2 ou 3 heures si vous voulez vraiment avoir des informations hyper techniques parce que ils ont été même jusqu'à donner les dimensions des batteries enfin bon c'est un peu trop un peu trop trop pour moi du coup voilà moi ce que j'ai retenu c'est que effectivement il y a une nouvelle génération de batteries qui va sortir qui va avoir qui va délivrer plus d'énergie qui va permettre d'avoir plus d'autonomie et surtout en plus ça je ne m'y attendais pas qui va leur coûter vraiment beaucoup moins cher à produire donc visiblement c'est vraiment une grande avancée pour Tesla et au niveau des actionnaires je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour avoir une vision sur le long terme au niveau du véhicule électrique de la fiabilité des batteries et puis surtout de la rentabilité du véhicule électrique à l'avenir donc là vraiment super avancé ça permet d'ailleurs à Elon Musk de parler du SEMAI et du Cybertruck donc qui sont les utilitaires entre guillemets qui vont sortir et qui donc seront encore bien impactés par cette nouvelle génération de batteries et Elon Musk a aussi évoqué la création d'un nouveau véhicule. On voit d'ailleurs sur cette diapo de leur présentation tout en haut à gauche un véhicule qui est drapé, Elon a parlé d'un véhicule qui sortirait dans les 25 000 dollars au niveau de Tesla donc tout le monde spécule sur le nom, ce serait le modèle 2 comme ça, ça ferait « Too Sexy » avec le nom des autres voitures, le modèle S, le modèle 3, le modèle X et le modèle Y. Donc voilà on va appeler ça la modèle 2 qui sera 25 000 dollars qui pour moi serait vraiment un gros 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 challenger pour les marques qui sont en concurrence avec Tesla. Je veux dire si on a une voiture de la marque Tesla avec l'accès au réseau superchargeur Tesla même s'il est payant mais avec l'accès au réseau superchargeur Tesla qui arrive sur le marché à 25 000 dollars pour le prix d'une Zoé ou même moins cher qu'une Fiat 500 électrique qui vient d'être commercialisée, ce serait vraiment quelque chose d'assez hallucinant et je pense que Tesla appuierait bien encore une fois sa position au niveau du véhicule électrique. Alors on a les premiers rendus, voilà des dessins, ce n'est pas officiel du tout mais voilà ce que ça pourrait vous donner. Et encore un dernier point, on a la modèle S Plaid qui a été annoncée qui est vraiment incroyable le timing avec Tesla, ça me fait penser au lancement de la Taycan où Porsche avait lancé son véhicule et Tesla avait fait une mise à jour de la Model S et puis en plus des tests sur circuit, elle roulait plus vite que la Taycan, elle consommait plus d'autonomie, elle était moins chère, elle explosait en fait l'autre voiture. Et là encore une fois on se retrouve avec donc la Lucid Air Dream Edition qui sort au printemps 2021 et qui est un des challengers, on va dire, un des compétiteurs de Tesla. Et là Tesla annonce la Model S Plaid, donc qui a plus de chevaux, plus d'autonomie, qui fait de 0 à 96 km heure plus rapidement que la Melucid Air, qui va de 0 à 400 mètres encore plus vite, avec une vitesse maximum plus élevée, avec 30 000 euros de moins sur le prix. Enfin voilà quoi, c'est important pour Tesla vraiment de toujours, j'ai l'impression, se jauger par rapport à la concurrence et un peu boucler la boucle et garder toujours son avance et montrer, ouais voilà, cette domination en fait sur le marché. Ce qui est pas, ça peut paraître assez agressif, mais d'un autre côté, pour moi je trouve qu'il y a tellement d'investissements au niveau de la marque, au niveau de la recherche, que montrer qu'ils sont dans la meilleure position et c'est indiscutable sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères. Du coup c'est vraiment important pour eux et je pense que c'est ça qui leur permet aussi de faire une jolie rentrée. Alors ensuite on peut faire un petit tour au niveau de l'action et rappelez-vous début septembre il y avait eu en fait le fractionnement de l'action qui avait été coupé en quatre, donc le cours de l'action était à plus de 2 000 dollars et voilà on avait eu donc quatre actions pour une, c'était histoire de baisser un peu le prix unitaire de l'action. Là au niveau du cours, on est encore sur quelque chose de très élevé, donc là au moment où j'enregistre la vidéo, on est au 25 septembre, on est à plus de 400 dollars l'action, ce qui est regardé assez fort. On avait eu une petite baisse justement après cette histoire de coupe, mais là je suis assez surpris par contre de ne pas voir un effet plus encore fort d'après les annonces en fait du Battery Day. Après je voulais parler un peu des ventes, j'ai vu ce graphique en fait qui avait suscité pas mal de commentaires sur internet, voilà les ventes donc par trimestre depuis 2017 et on voit bien que les ventes de Model S et Model X déclinent un peu en 2020, puis bon effectivement on a une envolée depuis 2018 des Model 3 et Model Y. Je parlais avec un des employés de Tesla qui me disait que vraiment le Model Y, en fait pour eux c'est attendu comme un énorme carton, c'est déjà un gros succès aux États-Unis et on attend donc apparemment une arrivée en France assez grosse. Voilà, moi je voulais juste revenir par rapport aux baisse de vente des Model S et Model X. Je pense pas que ce soit forcément dû au fait que ce soit concurrencé par les Model 3 et Model Y, je pense voilà perso que les Model S et X, moi j'adore le X par exemple, ce sont de très beaux véhicules mais c'est peut-être un peu vieillissant, il y a déjà eu des rumeurs en plus qu'il y allait avoir des lifting un peu des Model S et Model X. C'est vrai que je pense que quand on achète un véhicule de ce prix-là, on n'a pas envie de se retrouver avec entre guillemets la vieille version parce que six mois plus tard il y a eu un petit lifting de la voiture et voilà donc quelque part, peut-être qu'il est temps aussi pour Tesla du coup de faire une petite mise à jour. Et puis aussi il ne faut pas oublier que maintenant on a un petit à la concurrence sur le segment on va dire avec le Jaguar E-Pace, le Audi e-tron ou encore le Porsche Taycan qui marche bien en fait et du coup voilà ça dilue un peu l'offre et donc je suis pas convaincu que ce soit vraiment la Model 3 ou la Model Y qui fasse chuter les ventes du Model S et X. Voilà, ensuite on a aussi une grande nouvelle par rapport au FSD et ça c'est vraiment top je trouve de la part de Tesla. Leur système de mise à jour en fait, ils peuvent modifier, créer des produits, changer l'offre, c'est vraiment sympa. C'est une force pour eux je pense au niveau commercial. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais donc moi j'ai la conduite autonome sur la voiture, on l'avait prise quand on l'a achetée et c'est vrai que j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, on me pose souvent la question des personnes qui veulent acheter la voiture, est-ce que du coup ça vaut le coup ? de prendre la conduite autonome et en fait moi je ne la conseillais pas. La réglementation européenne fait que c'est pratiquement inutilisable, je veux dire la sortie de parking intelligente, la conduite en ville, il y a plein de choses en fait qui ne sont pas du tout aujourd'hui efficaces et par contre il y avait le changement de voie sur l'autoroute qui est assez sympa, qui est pour moi, voilà, si vous faites beaucoup d'autoroutes mais à plus de 7000 euros ça faisait cher du coup l'option et là génial Tesla sort du coup une nouvelle option qui s'appelle le pilotage automatique amélioré qui reprend en fait les éléments de la conduite autonome qui sont pour moi intéressants. Donc la navigation de l'autopilote sur autoroute, le changement de voie automatique donc pour pouvoir doubler quelqu'un sans désactiver l'autopilote. Ensuite le parking automatique donc ça c'est pouvoir se garer en créneau ou en épis je veux dire automatiquement, bon c'est un peu long je ne l'utilise pas mais ça marche bien. Et la sortie auto ça de temps en temps je l'utilise quand même quand je me retrouve garé et que c'est un peu serré du coup pour manœuvrer le véhicule avec mon téléphone sans avoir à monter en fait je l'avance et comme ça après je peux monter tranquillement dedans. Et vous voyez au niveau de l'option à 7500 euros il reste du coup voilà la reconnaissance des feux, la signalisation des panneaux stop donc qui permettront à la voiture de s'arrêter en ville quand il faut enfin voilà de vraiment partir sur la conduite 100% autonome qu'Elon Musk d'ailleurs nous a promis à la fin de l'année normalement mais voilà aujourd'hui on voit des images de modèle 3 et de modèle S qui reconnaissent les panneaux mais aujourd'hui il n'y a pas d'application, enfin il n'y a pas de, c'est pas utilisé. Donc c'est vrai que par rapport à ça vraiment c'est génial qu'ils aient créé ce produit supplémentaire pour tous les gens qui se tâtaient encore mais 7500 euros ça faisait une somme, bon là c'est un peu moins de 4000 peut-être que du coup ça va aider certaines personnes à passer le cap et puis ça va peut-être aider Tesla à atteindre ses objectifs de vente aussi avant la fin du trimestre. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé, je ferai certainement une deuxième partie parce que j'ai encore des choses à dire, notamment par rapport à des améliorations futures au niveau du GPS de la voiture, des limitations de vitesse, du rétrofit 3.0 pour le hardware donc restez connectés et puis surtout n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Désolé pour ceux qui ont remarqué au niveau du son j'ai eu un petit souci technique, voilà la prochaine vidéo sera mieux j'espère. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !